ici un petit segment vidéo peut-être pour venir compléter le tout j'en ai parlé dans les d'autres vidéos précédemment mais ici on a un beau détail illustré de la chose donc ici on vous parle des méthodes sûres pour l'isolement d'un espace confiné je l'ai déjà dit que si ça c'est l'espace confiné on est obligé de brider au plus près un pour pour une entrée en espace clos donc imaginez qu'ici j'ai un trou d'homme et que je devrais faire entrer quelqu'un à l'intérieur je ne peux pas tout simplement fermer la vanne mettre l'étiquette ne pas ouvrir cadenasser la vanne et venir mettre un disque d'obturation ici ça ce serait l'isolement d'un équipement sécuritaire oui c'est très sécuritaire comme façon de travail mais pas pour un espace confiné pour un espace confiné la vanne fermée le disque d'obturation ne sont pas légales vous êtes dans l'obligation et c'est dans les règlements de la CNESST de brider au plus près très important ça de se rappeler de ça et très important de le rappeler à vos patrons s'ils ont oublié la règle de base puis pourquoi bien évidemment pour éviter toute contamination si la vanne serait mal fermée ou autre ou que dans cette tuyauterie là il y aurait des produits on a quelqu'un à l'intérieur ça peut être très dangereux donc vous avez deux choix on vous l'avait mentionné le premier choix si vous n'avez pas ce qu'on voit ici le double bloc bleed dans le double joint lunettes vous prendrez l'option 1 qu'on voit ici l'option 1 donc si vous voulez entrer un espace clos série qui sécuritairement ce serait quoi ce serait malheureusement ici de défaire il semble que dans le cas ici de venir poser une bride juste une bride là ça aurait été complexe donc ici pour des défauts c'est des besoins de manipulation c'est juste carrément trop dur l'espace sur le joint est trop faible pour venir mettre une plaque on doit enlever la tuyauterie donc les opérateurs ont enlevé la tuyauterie et sont venus mettre ici une bride pleine et évidemment ici ton espace confiné ben au début vous me laissez ouvert pour la réaction par exemple sinon bien dans l'autre cas on va simplement venir mettre un bouchon ici si on pense que c'est nécessaire de le boucher sinon puis les usines un peu plus modernes sont bâties comme ça parce que ça sauve du temps c'est plus efficace de construire l'usine ainsi donc si on sait que ici un espace confiné puis on sait qu'on aura à arrêter ou isoler quelquefois cet équipement là dans la carrière de l'équipement bien on va venir installer ce système là vous comprendrez comparativement ce qu'on voit plus haut il n'y a pas une grosse différence on a rajouté une vanne c'est des vannes manuelles de sectionnement généralement des gates valve puis des petites vannes de drain qui semblent lucide une gate de ce que je vois de l'image à tout le moins donc on n'a pas ici des coûts astronomiques et ça permet de ne pas de ne pas avoir à faire le travail donc ce que je veux faire évidemment c'est brider au plus près possible ici évidemment si j'ai si j'ai ici une bride au plus près le double block blade il fonctionnerait même pas parce que dans le setup que j'ai là si je voulais utiliser le double block blade je ne pourrais pas parce que je suis pas au plus près le plus près il serait ici donc soustrayons que celle là n'existe pas disons qu'on est sur un tuyau qui est qui est plein ici pour la bonne cause parce que je vous rappelle que c'est précis dans la réglementation si une bride plus près vous devez l'utiliser si cette bride là n'existe pas puis dans les usines qui ont été designé double block blade donc des sectionnements double block blade précis qui ont été fait comme ça mais vous n'aurez pas évidemment une bride qui est là donc la dernière bride elle est là et là vous pouvez faire la double block blade donc vous le voyez on chaîne on cadenasse étiquette ne pas ouvrir on chaîne on cadenasse vannes fermées et verrouillées donc cadenasser donc impossible d'ouvrir cette vannes là et cette vannes là avec les mécanismes dont vous disposez dans l'usine que ce soit les chaînes ou les autres éléments qu'on a vu dans l'écho et la dernière fermer vannes ouvertes et verrouillées il faut comprendre que vous devez la cadenasser ouverte on peut pas la laisser ouverte puis quelqu'un va dire mon dieu une vannes d'étrement ouverte je la ferme ça deviendrait dangereux donc c'est une obligation de l'ouvrir et de la cadenasser ouvrir avec l'étiquette ne pas fermer ainsi vous avez un double block blade et ça vous empêche d'avoir enlevé un tuyau puis de venir poser les brides vous comprendrez que ça c'est un travail logistique il faut gérer le bout de tuyaux il va tout salir on le met sur une palette on l'enveloppe on l'envoie quelque part parce qu'il est dans les jambes vous comprenez que toute une logistique à enlever des bouts de tuyaux puis à mettre des brides alors qu'ici j'ai besoin de quelques chaînes de quelques canopes de quelques étiquettes donc ici on parle d'un travail de deux ou trois heures ici on parle d'un travail de 15 minutes c'est pas pour rien que dans certaines usines on va utiliser le double double block blade puis je vous dirais que toutes les dernières usines que j'ai vu se bâtir dans les 20 dernières années ils ont ils ont ça je veux dire vraiment c'est presque tu sais on les bâti comme ça maintenant parce que ça va plus vite après isoler l'équipement ça ajoute à la sécurité générale dans le plan donc voici ce qu'on fait avec le double block blade et le sectionnement des vannes